Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert. Et oui, une vidéo pas comme les autres, vous voyez, on voit ma tête. Parce que je vais vous parler non pas de physique, mais de comment s'organiser quand on veut travailler et qu'on est par exemple confiné chez soi et qu'il faut qu'on s'organise tout seul. Donc je vais vous donner 7 astuces, enfin pas vraiment des astuces, des choses à mettre en place pour que vous puissiez vraiment continuer vos scolarités et sortir de cette période de confinement en étant serein pour la suite et pour lever le stress qui est lié à tout ça. Donc allons-y. Premier conseil, changez de perspective. Effectivement, il va falloir, enfin je pense que vous êtes tous rendus compte que vos profs ne sont plus là, etc. Donc le but de cette période de confinement, ce n'est pas d'avancer dans le programme, ce n'est pas d'apprendre de nouvelles choses, ce n'est pas d'être sûr d'avoir de bonnes notes, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas si le troisième trimestre va être maintenu, on ne sait pas si le bac va être maintenu, on sait que les concours des terminales sont d'ores et déjà annulés. Donc votre but, ce n'est pas forcément d'apprendre de nouvelles choses. De toute façon, il va falloir plus ou moins tout reprendre après. Donc ne paniquez pas si vous avez l'impression de ne pas apprendre de choses pendant cette période. En revanche, il y a une chose que vous pouvez vraiment apprendre et qui vous sera extrêmement utile toute votre vie pendant cette période et c'est le moment idéal, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation. L'autorégulation, c'est quoi ? C'est cette capacité à s'organiser dans son travail sans qu'on ait des gens qui nous demandent de faire des choses, à se motiver tout seul, etc. Plus tard, ou si vous êtes déjà en études supérieures et que vous voulez vous organiser pour un concours, etc. Quand on regarde les élèves qui réussissent le mieux les concours, ce n'est pas ceux qui ont appris le plus de choses, c'est ceux qui sont le plus autorégulés. Donc vraiment, on change de perspective. Le but, ce n'est pas de finir le programme, le but, c'est d'apprendre l'autorégulation. Comment apprendre l'autorégulation ? Eh bien, ça commence par apprendre à se faire un planning de travail et à s'y tenir. Pour être sûr de tenir ce programme de révision dans la durée, le but, ce n'est pas de travailler très fort pendant 5 jours puis de s'arrêter, mais au contraire, d'en faire pendant longtemps. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il ne faut pas en faire trop tous les jours. N'essayez pas de reproduire ce que vous faites en classe, etc. Le but, ce n'est pas de travailler 35 heures par semaine. Donc, à vous de voir comment vous dosez entre 2 et 4 heures par jour. Gardez du temps pour d'autres activités, que ce soit des jeux vidéo ou du temps en famille. Bref, autre chose que les cours, mais prévoyez d'en faire peu. Mais important, faites-en tous les jours. Une fois que vous avez décidé de la durée que vous voulez travailler par jour, il va falloir se créer un vrai planning, c'est-à-dire se poser à son bureau et écrire de 10h à 11h, je fais ça, de 13h à 14h, je fais ça, etc. Il est important que ce planning soit en heure et que vous sachiez à quelle heure vous devez vous y mettre. Attention, le planning doit être en durée, pas en tâche. Ce n'est pas de 11h à midi, je fais 3 exercices de maths, etc. Non, c'est je travaille les maths pendant une demi-heure, je travaille la physique pendant une demi-heure, je travaille la philo pendant une demi-heure. L'idée, c'est vraiment, on travaille les matières pendant une durée. On ne fait pas une tâche, on fait une durée de travail. Ces durées-là doivent être courtes et elles doivent être minutées. Donc, vous pouvez même prendre un minuteur pour vous lancer une durée. Donc, la durée idéale au lycée, c'est entre 15 et 25 minutes. Donc, à vous de voir votre durée de concentration. Vous faites une durée comme ça, vous mettez hop, un minuteur de 20 minutes. Quand ça sonne, vous faites 5 minutes de pause, vous faites autre chose. Attention, ne pas aller vous engouffrer sur les réseaux sociaux, mais voilà, 5 minutes pour aller prendre un verre, prendre un café, je ne sais pas. Et ensuite, vous repartez pour 20 minutes et on fait 2 à 3 séances comme ça et hop, on a une plage de travail. Enfin, la dernière chose, c'est que ces plages de durée de travail doivent être dédiées à quelque chose. Il y a 3 choses qu'on peut travailler dans l'apprentissage. La première, c'est comprendre les cours. Donc, est-ce que vous allez prendre 20 minutes pour comprendre et apprendre votre cours de mathématiques ? Donc, comprendre et apprendre. Ou vous pouvez travailler les savoir-faire. Donc, c'est ce qu'on va faire de la pratique délibérée. En gros, c'est faire des exercices pour que les automatismes rentrent. Et la troisième chose, ça va être de travailler sur des choses plus complexes. Donc là, on peut imaginer des travaux de groupe si vous arrivez à faire un visio avec les gens de votre classe ou travailler sur l'exercice un peu plus complexe où là, vous allez avoir de la recherche. Dans ce troisième cas et éventuellement, et que dans ce troisième cas, si vous voulez faire des durées plus longues que 20 minutes, vous pouvez, à condition de rester concentré. Voilà pour le planning. Vous voyez, c'est un gros morceau. Donc, je pense que je ferai une autre vidéo qui sera plus détaillée sur comment faire son programme de révision ou de travail. La quatrième chose, c'est qu'il faut faire attention à rajouter dans le planning des espaces de sport et de loisirs. C'est important de se prévoir du temps pour faire autre chose que travailler et de le prévoir explicitement. Alors là, le sport, ça va être du fitness à la maison plutôt ou pourquoi pas aller courir, faire le tour du pâté de maison. Pas plus. Mais une fois que le confinement sera levé, si vous devez par exemple préviser un examen, là, il va falloir prévoir des séances de sport où vous allez dehors, etc. Mais pas maintenant, une fois que le confinement sera levé. Cinquième chose, faites attention à vos horaires de lever, à vos horaires de coucher. Quand on est confiné, on a tendance à laisser filer le temps et on peut très vite se coucher à 3h du matin et se réveiller à 14h, 15h, 16h, etc. Ce n'est pas bon pour le cerveau qui, lui, aime bien être réveillé quand il fait jour, même si on est à l'intérieur, le cerveau voit qu'il fait jour. Donc, ça va jouer à la fois sur votre morale mais aussi sur vos capacités d'apprentissage. Donc, forcez-vous à vous mettre un réveil tous les matins, même si ce n'est pas un réveil à 7h30. On va être un peu plus large que d'habitude. Mais attention à ne pas laisser filer les horaires de réveil et les horaires de coucher. Sixième chose, quand vous vous mettez au travail et organisez votre espace de travail, ayez un endroit où votre cerveau peut associer l'endroit où il est et le fait de devoir travailler. Si vous êtes, comme nous, coincé dans un appartement à beaucoup, vous n'avez pas forcément un espace dédié au travail mais si c'est la table du salon, poussez les affaires, mettez vos affaires, etc. pour travailler, il y a les livres, etc. Et une fois que c'est fini, rangez-les. Ne laissez pas un espace, ne prenez pas votre petit-déj à côté de votre livre de cours, etc. Ayez un espace ou un moment pour dire au cerveau « Là, c'est bon, on se met comme ça, c'est qu'on va se mettre au travail. » La dernière chose, c'est de faire attention à la multiplication des sources. Je m'explique. Là, maintenant, vous n'avez peut-être pas de cours dont vous êtes en train de regarder sur Internet ou trouver des cours, ou trouver des vidéos, des chaînes, des choses comme ça. Et on peut très vite vous se dire « Je passe cinq minutes » et on y passe une demi-heure, une heure, deux heures. Et c'est du temps perdu. Il y a énormément de choses sur Internet. Donc, choisissez les sources que vous allez utiliser. Prenez une journée pour se dire « Ok, mon cours de physique, où est-ce que je vais le prendre ? » Faites le tour des chaînes qui existent, le tour des sites qui existent et choisissez-en un ou deux, peut-être trois, mais pas plus. Et ensuite, interdisez-vous d'aller voir ailleurs, sauf si c'est pour répondre à une question précise. Donc, en physique, en première, bien évidemment, il y a ma chaîne, mais vous la connaissez puisque vous êtes dessus. D'ailleurs, vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et en terminale, je vous mets des liens vers des chaînes de terminale pour ceux qui veulent travailler le programme de terminale. N'hésitez pas, vous, à mettre en commentaire les chaînes qui vous intéressent et que vous aimez bien. Comme ça, ça va pouvoir aider les internautes qui sont en train de regarder cette vidéo. Voilà donc les sept choses que vous pouvez mettre en place chez vous pour travailler pendant le confinement et apprendre l'autorégulation, donc cette compétence qui vous permettra de réussir vos études une fois le confinement terminé. Pour vous aider à fixer les choses et à vous rappeler de ces sept choses, je vous ai fait un guide en PDF. Vous avez le lien en description. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Vous donnerez votre adresse e-mail et comme ça, ça me permettra moi aussi de vous tenir au courant. Je pense que je vais faire des lives YouTube sur les notions de première et de terminale ou créer d'autres guides. Donc n'hésitez pas à noter votre adresse. Comme ça, moi, je peux vous envoyer toutes les nouveautés et toutes les choses que je vais faire pendant le confinement sur cette chaîne. Voilà, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, prendre soin de votre famille, pas trop stressés. On va y aller doucement et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.